bonjour et bienvenue sur ma chaîne cette semaine nous allons faire des DIY avec presque rien parce qu'effectivement je n'ai presque rien de chez moi j'ai tout mon fourniture de DIY qui ne sont plus avec moi donc j'ai utilisé ce que j'avais autour de moi j'ai essayé de trouver des idées et je suis également allé chez action acheter deux ou trois choses minimum pour quand même arriver à faire ces DIY allez on commence pour ce premier DIY j'ai acheté de l'argile chez action c'est une argile qui sèche à l'air libre donc c'est très pratique et je l'ai pris grise parce que j'avais même pas vu qu'elle était grise mais c'est pas grave c'est la seule argile que j'ai trouvée mais apparemment il y a de l'argile blanche dans le rayon pour enfants c'est quelqu'un sur instagram qui me l'a dit donc j'ai pris un morceau d'argile et puis j'ai commencé à rouler pour l'étaler donc comme j'avais rien pour étaler j'ai utilisé une bouteille et puis une fois que j'avais bien étalé j'ai fait j'ai découpé un carré donc pareil je n'avais pas d'exacto ni rien pour découper donc j'ai pris un couteau de cuisine tout simplement et après j'ai découpé des bandes donc j'ai découpé je pense à peu près huit bandes à l'intérieur de mon carré je n'ai absolument pas mesurer mes bandes j'ai vraiment fait ça totalement au pif j'ai ensuite pris un bol que j'avais dans mes affaires et du cellophane donc j'ai retourné le bol et j'ai mis le cellophane par dessus mon bol parce que j'avais peur que ça colle mais je pense pas que ça doit coller donc j'ai pas pris la chance donc j'ai mis du cellophane et ensuite j'ai étalé quatre bandes sur ce bol vous pouvez prendre vraiment la forme que vous voulez moi j'ai choisi cette forme là c'est parce que j'avais cette forme là et j'ai donc mis mes quatre bandes et ensuite j'ai pris quatre autres bandes que j'ai passé à travers mes premières bandes donc je les ai un peu passées à travers comme on peut les stresser comment faire un tressage j'ai utilisé de l'eau un petit peu d'eau pour m'aider un peu à lisser les bandes parce que avec le couteau ça faisait pas très joli donc je me suis aidé de l'eau et une fois que j'ai eu terminé de faire ça donc j'ai repris encore de l'eau pour un peu arrangé et essayer de coller mes bandes ensemble parce que je ne savais absolument pas au séchage ce que ça allait donner et puis ensuite j'ai découpé quand même les bords pour avoir des quand même les bouts qui dépassaient pour les avoir à la même distance et à la même longueur j'ai ensuite laissé sécher tout ça pendant 24 heures le lendemain donc c'était à peu près sec et dur j'ai utilisé une lime à ongles parce que j'avais rien d'autre pour poncer à mon morceau donc vraiment j'ai utilisé tout ce que j'ai autour de moi et j'ai pris la lime à l'ongles pour un peu enlever les morceaux qui étaient un peu trop rugueux et j'ai limé un peu tout autour et ensuite comme je trouvais que c'était un peu triste comme ça tout gris j'ai pris de la peinture et donc j'ai utilisé ma mon pinceau et donc j'ai fait des petites gouttes avec de l'eau sur mon bol enfin mon vide poche ou appelez le comme vous le voulez et une fois que c'était fini donc j'ai laissé sécher et je n'ai pas filmé mais ensuite j'avais acheté une espèce de gloss glossy à action et donc j'ai terminé le tout pour que ce soit plus joli et que ce soit plus fini j'ai ensuite j'ai réutilisé encore de l'argile parce que je voulais expérimenter c'est la première fois que j'ai utilisé de l'argile donc là j'ai ben j'ai pas pris mon ma bouteille j'ai pris le rouleau de cellophane on prend ce qu'on a et j'ai après utilisé un bol enfin oui c'est un restant de yaourt donc un pot de yaourt pour pouvoir faire un cercle donc vraiment j'ai utilisé tout ce que j'avais sous la main et donc j'ai encore utilisé de l'eau pour lisser les bords donc c'est assez pratique et ça marche assez bien et puis ensuite je vais faire donc un bougeoir je disais de faire un je suis essayé donc j'ai découpé ensuite donc j'ai roulé et j'ai découpé ensuite un morceau qui pouvait servir de bougeoir donc je n'avais pas de bougies donc résultat j'ai vraiment fait à la taille de mon bougeoir au pif et vous allez voir qu'à la fin finalement il était trop petit donc si vous voulez faire un bougeoir c'est mieux d'avoir une bougie pour savoir exactement à quelle grosseur faire son bougeoir j'avoue que ça a été vraiment une expérimentation cette argile c'est la première fois que je m'en servais j'avais vraiment l'impression de retourner à l'école enfin la maternelle et de jouer à la pâte à modeler mais c'est vraiment le même principe j'ai pas toutes les techniques j'ai absolument pas regardé de vidéo avant de le faire donc j'ai vraiment fait comme comme je le sentais donc je sais qu'il ya des techniques pour coller les morceaux entre eux qui sont beaucoup plus efficace que ce que j'ai fait donc j'ai regardé des vidéos après coup et bon quand je je vais essayer de faire d'autres diy avec le restant de mon argile et là je pense que j'y arriverai peut-être à faire une meilleure technique mais bon en utilisant de l'eau c'était pas mal ça m'a permis quand même de maintenir mes deux morceaux ensemble et de les faire tenir donc je suis assez contente quand même que ça ait tenu j'ai aussi décidé de faire une poignée à mon bougeoir donc là franchement je n'ai pas regardé rien du tout j'ai vraiment fait au feeling donc je sais pas si c'est une super belle méthode mais j'ai fait comme je le sentais et une fois que c'était sec pareil au bout de 24 heures j'ai encore utilisé ma fameuse lime à ongles car j'ai rien d'autre encore saoulé sous la main et j'ai limé pour en fait enlever toutes les parties qui étaient rugueuses ça marche très très bien donc voilà là j'ai acheté finalement une bougie et là je me suis rendu compte que elle est trop grosse mais c'est pas grave je vais me servir d'un couteau et je vais la faire entrer avec c'est pas un souci il n'y a pas de problème mais pour finir donc voilà j'ai utilisé ce glossy que j'ai acheté chez action et que j'ai utilisé pour l'autre DIY également et j'ai fini comme ça mon bougeoir je trouve que ça fait plus joli ça lui fait un aspect brillant et j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de moins de moins d'âge de 5 ans et d'être un peu plus adulte mais bon c'était une première fois je suis assez contente du résultat quand même c'est mignon mais il y a du progrès à faire donc pour cet autre DIY bien j'ai utilisé ce que j'ai sous la main donc du papier toilette j'en avais plein et j'ai regardé sur instagram et tik tok des DIY avec des papiers toilettes et j'ai trouvé cette idée de faire une fleur et je trouve que c'est une bonne idée hyper facile mais en plus on peut faire cette fleur on peut faire plusieurs styles de fleurs différents et on peut s'en servir pour faire autre chose après là je vous montre juste un exemple la fleur je l'ai fait hyper simple donc j'ai roulé j'ai découpé un morceau la taille complètement au pif je l'ai enroulé je l'ai collé avec mon pistolet à colle j'ai pris un autre morceau que j'ai redécoupé pour faire en fait le coeur de ma fleur beaucoup plus gros donc j'ai refait la même chose je l'ai enroulé autour de ce que j'avais déjà roulé collé et j'ai recollé très simple à faire une fois que vous avez votre coeur vous pouvez reprendre votre papier toilette et vous découpez des bandes dedans totalement à la longueur que vous voulez donc ça dépend des pétales que vous voulez faire pour vos fleurs donc moi j'ai fait au pif comme d'habitude donc après avoir découpé quelques bandes j'ai découpé une une forme de pétales donc là c'est pareil vous pouvez vraiment à faire des pétales la longueur que vous voulez la grosseur que vous voulez surtout et puis après c'est tout simple il suffit juste de les coller autour du coeur que j'ai fait donc j'ai encore pris mon pistolet à colle mon nouveau pistolet à colle qui marche assez bien je suis assez détente et j'ai collé donc toutes mes pétales autour de mon coeur donc c'est très sympa vous pouvez en faire plein vous pouvez les accrocher sur un mur vous pouvez aussi décorer un cadre avec qu'un et en fait il ya des multitudes d'idées à faire avec ce diy et vous pouvez vraiment faire des différentes formes de fleurs pour ce dernier diy et bien j'ai utilisé du coton et un des cotons tiges que j'avais également donc cela et était un marron avec le blanc mais c'est ça que j'avais sous la main donc on fait avec ce qu'on a sous la main et j'ai même un ciseau c'est un ciseau pour les cheveux mais c'est pas grave j'avais rien d'autre donc j'ai découpé mes morceaux de coton en deux donc j'en ai découpé plusieurs morceaux ça aussi c'est un diy que j'ai trouvé enfin c'est une idée de diy que j'ai trouvé sur instagram je pense que je trouve très sympa à faire donc je prends la moitié d'un coton et puis je vais le coller au bout de mon coton tige donc je l'enroule c'est également la même idée c'est de faire un coeur à une fleur on va faire une fleur et je trouve que les fleurs elles sont très jolies donc j'essaie de coller mon coton sur mon coton tige et je me suis hyper cramé les doigts donc si vous avez des des du plastique pour vous protéger ou utiliser un ciseau pour vous aider parce que je me suis vraiment vraiment bien cramé et ensuite donc je reprends un autre notre moitié de coton et je vais donc la pâle à enrouler complètement avec la colle je vais mettre un bout comme ça que je colle et après je repasse l'autre au bout que je vais coller et donc l'idée c'est de faire plusieurs pétales et en fait ça va ressembler à une rose ce que je trouve très joli vous en mettez autant que vous voulez un pour que votre fleur est la grosseur que vous aimez vous pouvez les coller plus ou moins large moi j'ai vraiment essayé pas c'était une première donc que je les fais comme ça et en fait vous pouvez si vous avez un coton tige ou autre chose de plus long c'est quand même peut-être plus sympa pour pouvoir mettre dans un vase parce que du coup là c'est un petit peu court pour mettre dans un vase mais ce que je pense qu'il serait une bonne idée c'est de couper ensuite la tige et ensuite d'en faire plusieurs et de mettre ça dans un cadre dans un cadre photo et d'en avoir plusieurs dans le cadre et je trouve que ça ferait très très joli donc peut-être que je ferai ça dans un futur DIY mais je trouve que ça rend des ça fait des fleurs des petites roses très jolies avec juste du coton donc hyper simple encore et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like ou à laisser un commentaire je suis très contente d'être au retour avec mes vidéos et j'espère vous en refaire une très très vite donc je vous dis à très bientôt